Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, on est toujours dans le monde complexe, on est toujours comment on règle ses problèmes avec le mode complexe du cerveau, on se régale, c'est lié à la formation qui est sortie cette semaine, comment récupérer son conjoint, comment récupérer une situation complexe, évidemment quand la situation est complexe comme une crise existentielle, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est une situation complexe et on ne peut pas malheureusement la régler avec des silences radio, avec des manipulations, avec des suis-moi je te fuis, des choses comme ça, c'est pas possible, j'aimerais bien, mais c'est pas possible, alors quand on est en sortie d'une demi-aile, on peut faire un peu de manipulation, tout ça, ça peut fonctionner un petit moment, après quand on se remet ensemble, ça pète, mais là quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, quand la personne vous connaît sur les bouts des doigts, et bien évidemment, ce n'est pas possible. Alors lorsque l'on veut passer dans la phase 4 du couple, vous savez que pendant la phase 2 du couple, et bien on est en mode survie, on veut construire sa maison, on veut réussir son travail, on veut que ses enfants grandissent bien, donc on est dans une phase d'utilisation du cerveau sommaire, et suite à la crise existentielle, suite au point de passage 3 de la phase d'exploration, de la phase 4, on va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en tout cas pour votre conjoint, et bien là il va falloir passer à mode complexe la phase 4, bien maîtriser son cerveau, bien savoir comment réagir, bien comprendre les règles de fonctionnement du couple, tout ça, ça s'apprend. Le plus gros problème que je rencontre avec les bébés pirates, c'est qu'au départ, ils ont tendance à penser en termes de noir et blanc, alors que dans le monde réel, dans le monde des adultes, on est plutôt dans des nuances de gris, et je ne parle pas de 50 nuances de gris comme vous l'aurez compris, vous avez bien compris ce que je veux dire, donc dans la phase 2 du couple, on est là, j'ai pas envie de sortir ce soir, j'ai pas envie d'aller voir tes amis, tes amis sont nuls, enfin on n'a pas de filtre ni des choses comme ça qui sortent, et ensuite effectivement on le regrette dans la phase 3, et pour passer à la phase 4, ce qui est tout à fait possible, rien n'est impossible, il va falloir simplement, enfin simplement, il va falloir aussi, si vous voulez, savoir utiliser son cerveau avec des nuances de gris, tous les pirates que j'ai rencontrés, mais aussi les pirates qui ont réussi en tout cas, mais aussi des chefs d'entreprise, mais aussi des sportifs de très haut niveau, qui ont fait des jeux, etc., toutes ces personnes qui ont réussi à leurs objectifs, toutes ces personnes que j'ai eu l'honneur d'accompagner, et bien finalement, je me suis aperçu qu'ils avaient appris au fur et à mesure à être ce que j'appelle des penseurs multidimensionnels, qui posent beaucoup de questions, qui sont exigeants avec eux-mêmes, qui regardent les choses sous plusieurs angles avant de prendre les bonnes décisions, quand on est un bébé pirate, au départ, on parlait beaucoup de votre conjoint, oui mais pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, etc., et plus tard, quand on commence à avoir un mode de fonctionnement complexe, puisque la vie est complexe, et bien on se dit, comment je peux faire, quelle est cette vision des choses, comment je peux faire autrement, comment je peux faire autrement, c'est-à-dire que je prends ma vie en main, mes actions en main, et c'est les pirates et les sportifs de haut niveau, les chefs d'entreprise qui réussissent, ont ce genre de fonctionnement, ils ne parlent pas des autres, ils parlent de eux, comment je peux acquérir ces compétences supplémentaires, comment je peux mieux respirer, un sportif de haut niveau, et on me pose cette question-là, il ne va pas me dire, mais pourquoi mon conjoint, il fait ça, ou pourquoi mon adversaire, il fait ça, alors on peut, un petit moment, évidemment, mais l'expérience nous apprend que fonctionner en mode complexe est la solution dans beaucoup de situations dites complexes, évidemment. Donc dans le monde matériel, les choses, dans le monde réel en tout cas, les choses sont très complexes, si vous voulez trouver des solutions simples à un mode complexe, eh bien on n'y arrive pas, on va devoir apprendre, tenir compte de toutes sortes de facteurs, et regarder les choses sous plusieurs angles, pour arriver à ce qui, avec le recul, quand vous aurez récupéré votre conjoint, semblait la réponse évidente. Donc vous avez peut-être besoin de travailler sur votre légèreté, sur votre côté féminin, sur votre côté masculin, vous allez peut-être apprendre à fonctionner en mode complexe, d'ailleurs les formations, je vous rappelle, parce que si je ne vous rappelle pas où vous trouvez les formations, c'est un descriptif de ces vidéos, vous avez le catalogue des 90 formations, vous allez apprendre aussi à, je ne sais pas moi, à maîtriser vos pensées et vos émotions, vous allez apprendre à comment fonctionne un couple, vous voyez, vous allez, comment dirais-je, aller sur plusieurs angles, alors évidemment, je pourrais vous faire d'ailleurs des formations, de grosses formations complètes à 3 000 euros, oui, il y a des concurrents qui font ça, non, moi je vous fais des petites formations, et vous allez faire du picking dedans, c'est-à-dire que vous dites, ah, je manque de légèreté, je ne suis pas bon en badinage, vous n'avez pas besoin de tout acheter, vous prenez ce dont vous avez besoin, et vous le collez avec ce que vous avez fait déjà, ce que vous avez fait déjà. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de réapprendre l'humour, parce que vous êtes bon là-dedans, ce n'est pas la peine de vous mettre un gros pack de formation avec l'humour dedans, si vous n'en avez pas besoin, évidemment. Donc vous allez piquer ce dont vous avez besoin, et c'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à voir sous plusieurs angles la situation, ce que vous savez déjà, vous n'en avez pas besoin, et le reste, vous allez le compléter. Quand on se sent un peu découragé, on se dit que quand on entreprend, finalement, de passer dans la phase 4 du couple, eh bien, il faut plusieurs semaines pour d'abord comprendre ce qui se passe vraiment, pour bien comprendre, et pour qu'on ait le temps de faire nos liens neuronaux. Donc votre course, c'est une course de marathon, et heureusement, si vous voulez récupérer votre conjoint, c'est un marathon, il va falloir le temps pour que votre conjoint sorte de sa crise, et vous, vous allez en profiter pour avoir une nouvelle personnalité avec les formations, puisque vous aurez des nouveaux liens neuronaux importants entre vous. Donc c'est les deux, c'est la sortie de crise, et vous qui allez augmenter. Quand le train arrive en gare, il faut être présent. Si on n'est pas présent quand le train rentre en gare, on n'y arrive pas. C'est une chance sûrement d'être un pirate, d'être devenu pirate au moment de la crise de votre conjoint, parce que souvent, on se remet en cause quand il y a un gros problème. Nous, les êtres humains, des fois, quand il y a des petits problèmes, on dit « c'est bon, ça va se régler », puis des fois, si c'est un petit problème, ça se règle, si ce n'est pas très complexe, ça se règle, et puis on oublie d'avancer. Là, vous avez un problème complexe à gérer, qui est la phase 3 du couple, et c'est comme je vous avais donné cette histoire dans un audio de motivation du matin sur Telegram, ce jeune garçon qui était jeune adulte et qui avait perdu sa maman, et son papa devait travailler avec deux postes de métiers différents, et il voyait très peu son fils, et il avait une petite sœur aussi, ce gamin-là, le papa aussi, et puis un jour, il y a des camerouleurs qui rentrent dans la maison, qui malheureusement tuent le papa qui voulait s'interposer, et donc le gamin qui était en train de mal tourner est obligé de subvenir aux besoins de sa petite sœur, de payer les traites de la maison, etc. Et c'est là qu'il va devoir lutter, pour la petite histoire, il était mécanicien, dans l'automobile, et il va devoir s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bosser dur, il va apprendre la mécanique, qu'il était manœuvre, donc il va devenir un excellent mécanicien, il va apprendre comment, il va se former sur les relations humaines, parce qu'il n'a pas le choix. Alors lui, il n'a pas brûlé ses vaisseaux, le pauvre comme le Cortès, c'est arrivé dans sa vie, mais celui-là a sauvé sa vie, le décès de ses paroles, il a sauvé la vie, parce qu'il aurait pu mal tourner, et face au danger, il a dû se mettre dur aux formations, avancer, ce qui a permis sa réussite. Il n'aurait pas pu, en disant, ben non, c'est arrivé, mais voilà, je n'apprends pas plus, je vais rester aide mécanicien, je ne sais plus comment était, logisticien, manœuvre, il n'aurait pas pu continuer à payer des études de sa petite sœur, à garder la maison de ses parents, qui étaient un souvenir. Donc lui, face au mur, il a dû s'en sortir. Vous, c'est pareil, finalement, vous avez plusieurs semaines pour bien comprendre la situation, et plusieurs semaines pour faire en sorte que votre conjoint voit que vous avez changé. On dit parfois trois mois pour comprendre et trois mois pour mettre en application. Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Au départ, votre conjoint vous dit je t'aime plus, c'est fini, etc. Les choses ne sont pas comme ça. C'est que votre conjoint qui est en crise, n'arrive plus à maîtriser sa situation. Donc finalement, il faut beaucoup de créativité dans la résolution des problèmes de couple liés quand on est ensemble depuis longtemps. Il faut des stratégies relativement complexes pour accomplir ce que vos prédécesseurs pirates qui sont arrivés vous allez accomplir aussi. On ne peut pas dire il suffit de faire un silence radio, il suffit de bouder. Ça ne suffit pas, évidemment. Au contraire, puisque votre conjoint va dire il n'a rien compris, elle n'a rien compris, je suis en difficulté, qu'est-ce qu'il me trouve à faire ? Il ne me répond plus à mes messages, il ne m'écrit plus, il ne me propose plus rien. Et donc, on va aller du côté du pansement qui lui, pendant la phase de l'adrénaline évidemment, est beaucoup plus présent. Je me suis toujours attaqué le matin par les moustiques. Donc finalement, la pensée originale que vous allez mettre en place, que vous allez travailler grâce à votre créativité, vous allez avoir une formation sur la créativité, est un processus de remise en question qui va vous amener, vous allez apprendre par les formations, vous allez surtout mettre en action et vous allez avoir finalement une nouvelle sagesse. Vous allez remettre en cause le statu quo, vous allez comprendre grâce aux formations comment le couple va fonctionner dans la phase 4 et vous allez, grâce à différentes formations, pouvoir attaquer les problèmes de façon différente parce qu'il n'y a pas une solution unique. Pour certains, il faudra apprendre plus la légèreté, l'autre retrouver son sortir du rôle de parent-enfant, d'autres comprendre les relations complexes, etc. Si vous arrivez à comprendre que récupérer son conjoint, éviter le divorce, sauver son conjoint de la séparation, ce n'est pas un obstacle mais c'est un processus, vous aurez tout compris. En remettant en question certaines croyances profondément rencignées, vous allez pouvoir devenir plus critique non plus envers les autres mais envers vous-même. Ça c'est bon ça. Pendant toute la phase 2 du couple, vous avez souvent critiqué votre conjoint et pendant la crise existentielle de votre conjoint, il vous critique souvent. La sagesse, c'est se critiquer soi-même. Ce n'est pas douter de ses capacités. C'était la formation de la semaine dernière. On ne doute pas de soi, on sait qu'on peut y arriver, on ne sait pas encore comment, mais on va y arriver. C'est ça, on ne doute pas, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver et vous allez devenir critique par rapport à vous. Est-ce que j'ai assez travaillé aujourd'hui ? Est-ce que j'ai assez fait de formation ? Est-ce que j'ai apprécié des choses ? Est-ce que je l'ai mis en place ? C'est ça qui vous permet de changer et votre conjoint voit que vous avez changé. Alors, évidemment, vous aurez le fameux « Oui, mais tu as beaucoup changé, mais il est trop tard. » Oui, mais ça, c'est le bon. Quand vous entendez ça, vous vous dites « Yes, c'est bon, ça s'avance. » Et petit à petit, effectivement, comme ça va se détériorer avec pansement et que ça s'arrange avec vous et que votre conjoint se dit « Oui, mais il ou elle a changé finalement et mon conjoint, le nouveau pansement, il est totalement pourri, eh bien, ça va fonctionner. » Si vous ne faites pas ça, si vous ne bossez pas sur vous, et si vous ne montrez pas que vous avez changé, à la fin du premier pansement, il y aura un deuxième pansement parce que je crois que de toute façon, « Oui, mais mon conjoint, de toute façon, il me fait des silences radio, il me manipule. » Donc non, ça ne marchera jamais. Et il prend un deuxième pansement et un troisième parfois. Ça, ça veut dire qu'à l'issue d'un premier pansement, si votre conjoint en prend un deuxième, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Les rebonds avec le même pansement sont normales. À la fin, il y a toujours des rebonds. C'est normal parce que tant que l'histoire n'est pas finie, tant qu'on n'a pas assez de ressentiment continu. Mais si on prend un nouveau pansement, c'est que vous n'avez pas assez bossé. C'est comme ça. Donc, voilà, il y a le fait de penser en noir et blanc, comme on dit, « Fous le dehors de la propulsion, fais un silence radio, etc. » est catastrophique dans un monde complexe. Donc finalement, on pense que travailler dur, c'est important. c'est vrai, mais il faut travailler intelligemment. Vous n'apprendrez pas s'il faut que vous mettiez après votre job de la journée à vous mettre devant l'ordinateur, à prendre des choses par cœur. Ça, ça ne marchera pas. Votre cerveau va saturer au bout d'un moment. Il faut que vous puissiez le faire comme vous avez dans les formations en faisant autre chose. Détendez-vous, allez faire du sport, allez faire de la marche, faites votre ménage si ça vous plaît, faites de la cuisine si ça vous plaît, si ça vous plaît. Et c'est à ce moment-là que vous mettez les formations dans les oreilles. Vous aurez beaucoup plus de choix, de réussir votre vie si vous faites ça. Sinon, ce ne serait pas drôle, évidemment. Donc, si vous travaillez pendant des jours à développer des compétences et à nouer de nouveaux contacts avec votre conjoint en crise, eh bien, finalement, vous allez y arriver parce que vous allez avoir des décisions qui vont être intelligentes, des décisions qui vont être nuancées. Une fois que vous aurez compris comment vous allez utiliser votre cerveau en mode complexe, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser dans bien des domaines. Si vous continuez à travailler sur vous, si vous continuez à parler avec les pirates qui travaillent sur eux, avec les pirates qui mettent de la grinta, avec des pirates qui ont réussi, je pense à Seb, notamment, et d'autres qui ont réussi, qui continuent à venir ici vous encourager, eh bien, c'est cette pensée complexe, c'est cette remise en question qui va vous permettre de comprendre que le monde réel fonctionne, pas en noir et blanc, pas en choses simples, faites ça, ça va fonctionner. Vous savez, je vous ferai offrir une vidéo là-dessus, mais j'en ai déjà fait une. Vous pouvez utiliser votre cerveau en mode linéaire ou en mode arborescence. En mode linéaire, je prends petit a, petit b, petit c, petit d. Ça marche pour des choses relativement simples, pour faire un gâteau, par exemple, mais à partir du moment où vous avez des choses complexes, il faut une pensée en arborescence, c'est-à-dire que vous ayez mis plein de choses dans votre cerveau, que vous ayez relié toutes les parties de votre cerveau et que vous puissiez avoir des bonnes idées de la créativité. Faire un gâteau, une tarte aux pommes pour la famille, c'est une chose, réinventer un gâteau qui n'a pas existé ou une forme de gâteau qui n'a pas existé quand je suis un grand chef, c'est autre chose. Donc vous, vous êtes des grands chefs, vous êtes des pirates, vous allez révolutionner votre monde, parce que faire un simple gâteau au chocolat ou une tarte aux pommes ne suffit pas pour récupérer votre conjoint, il faut que vous me trouviez quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus ample. Il va falloir que votre conjoint comprenne que vous avez changé et que vous pouvez maintenant passer des bons moments ensemble. Donc les pirates qui ont réussi, ont réussi de la même manière finalement. On travaille, on acquit de l'expérience, on « réseau » avec les autres pirates et lorsqu'on a l'opportunité de votre conjoint parce qu'il y a ce fait de jeu, ce point d'inflexion, vous avez une formation sur le point d'inflexion, vous allez saisir cette opportunité, vous allez prendre le taureau par les cornes et finalement, vous allez trouver, parce que vous aurez multiplié les connexions de votre cerveau, la bonne façon à ce moment-là de répondre à ce point d'inflexion. Si vous n'avez pas préparé, si vous n'avez pas fait de nouvelles connexions dans votre cerveau, vous n'y arriverez pas. Donc le rythme pour récupérer son conjoint consiste finalement à se remplir la tête de nouvelles choses que vous n'aviez pas, à cultiver ce bonheur, ce côté positif, ce côté « je donne envie aux autres d'être avec moi » et finalement, si vous vous concentrez sur vos forces, si vous diminuez vos faiblesses, ça sonne positif. Mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce que c'est positif que c'est mauvais. On dit « oui, mais tu veux toujours être positif, etc. » Ben oui, il faut être positif. Si vous êtes positif, c'est-à-dire que si vous mettez de l'énergie positive, de la grinta dans votre tête et des informations pertinentes, notamment liées aux neurosciences, bien que vous le vouillez ou que vous le vouillez non, vous allez vous éloigner de l'utopie. L'utopie, c'est de dire « ça va s'arranger ». Si tu mets un coup de pression, ça va le faire. Si tu fais œil pour œil, dent pour dent, la loi d'Italien, ça va fonctionner. Ben non, ça ne fonctionne pas quand c'est complexe. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. La recherche d'une gratification instantanée n'est jamais la voie du bonheur et de l'épanouissement à long terme. La voie de la gratification instantanée n'est jamais la solution pour récupérer son conjoint à court terme. Donc dire, je vais dire mes quatre vérités à mon conjoint, ça va vous donner une gratification immédiate, mais ça va vous empêcher de revenir ensemble à long terme. C'est très important. Selon toute vraisemblance, vous n'accomplirez jamais de grandes choses sans faire face à des obstacles difficiles. Vous avez la méthode Drop qui vous permet de vous préparer aux obstacles difficiles. C'est une formation, la méthode Drop. Vous allez finalement vous brûler et vous allez vous transformer en cendres si vous ne faites pas ce mode de fonctionnement complexe. Si vous faites, par exemple, le silence radio, vous allez vous transformer en cendres. Alors on peut, si vous avez fait déjà ces erreurs-là, renaître, tel fait Phénix, de ces cendres, mais vous allez devoir passer par un temps plus long pour travailler sur vous quand même. Donc de toute façon, que vous essayez des choses complexes, des choses simples au départ ou pas, vous devrez passer par les choses complexes ensuite. Sauf que si vous êtes passé par des choses simples comme le silence radio, ou des choses comme ça, ou de la manipulation, ça va être plus long ensuite parce que votre conjoint aura perdu la confiance qu'il a en vous parce qu'il aura vu que vous le manipuliez. Et même, c'est peut-être dangereux parce que si vous faites un silence radio que ça marche parce que votre conjoint se laisse manipuler et qu'il revient, que vous n'avez pas changé, que vous n'êtes pas en mode faux complexe, là, il va dire tu vois, on est revenu ensemble mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne servait à rien. C'est une bêtise. Et donc là, ça va être compliqué pour redonner une troisième chance. Donc si vous voulez réussir des objectifs complexes, si vous voulez sortir de la gratification immédiante, eh bien, vous allez remettre en cause grâce aux formations vos propres croyances. Tout ce qui semblait trop beau pour être vrai, eh bien, vous allez apprendre à le faire. Vous allez voir que les gens que vous admirez dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts, dans le domaine du business, fonctionnent en multidimensionnel. Une fois que vous aurez appris par cette formation sur le mode complexe, vous comprendrez que tout le monde fonctionne comme ça. Les gens qui réussissent. Donc pourquoi vous n'y arriverez pas ? Si vous devenez ce penseur multidimensionnel que vous pouvez être, eh bien, vous aurez plus de chances d'y arriver. Il vous faudra aussi la grinta des pirates et on va aller faire un petit tour sous les vidéos. En descriptif de vidéos, vous avez le catalogue des formations et dessous, vous avez des commentaires de pirates pour vous donner de la grinta. Pardon, on va en lire quelques-uns. Allez, un message de le terrible pirate Roberts. Mon pourquoi est relativement trivial. Alors, j'avais fait une vidéo là sur le pourquoi. Mon pourquoi est relativement trivial. Je ne laisserai pas 13 ans de vie commune et des tas de choses construites à être à deux pour être gâché par une simple crise que ni elle ni moi nous ne pouvions éviter. Ça, c'est bon. La crise existentielle, effectivement, on ne peut pas l'éviter. On peut la gérer. Ça, c'est bon ça. Donc, celui qui a encore relativement les idées claires doit faire le nécessaire. Ça, c'est bon. Vous avez les outils pour y arriver. Vous avez eu la chance de tomber sur cette team de pirates qui a compris comment on revient ensemble. Ne gâchez pas la situation. Petit soleil, bonjour, c'est mon capitaine et mon capitaine. Tous les pirates, pourquoi retrouver l'homme qui a changé ma vie, avec qui j'ai levé trois jolies petites filles et celui qui me donne la force de devenir la meilleure version de moi-même. Merci, capitaine, pour cette vidéo. Bon lundi, dit Seb, le caf, le kiff, mon capitaine et les pirates. Pourquoi, question qui paraît difficile à répondre au départ. Le pourquoi, c'est la question qui est difficile au départ et qui devient de plus en plus évidente quand nous avançons dans notre travail. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire, parce que je me suis sauvé moi-même en développant une nouvelle version de moi, j'ai également sauvé ma femme de la souffrance qu'elle avait et qui l'a poussé à faire ce qu'elle a fait pendant sa crise. Ce que je pensais ne pas pouvoir surmonter au début et qui fait mal et que l'on pourrait penser impardonnable. J'ai évité la souffrance à nos enfants, à la famille et ça en vaut la peine. Allez ! J'aime bien quand on écrit Allez ! Ça, c'est des commentaires de pirates qui me plaisent. Santiago Sanchez, pourquoi récupérer son conjoint, sauver sa famille, éviter le divorce ? Égoïstement pour moi, plus généreusement pour nos enfants, encore plus généralement pour madame, et oui, je suis un être exceptionnel, dit-il avec humour, encore plus généreusement pour éviter que d'autres hommes qui croiseraient son chemin souffrent tant que j'ai pu souffrir. Plus sérieusement, nous avons plein de belles choses à réaliser ensemble en couple et en famille. FK nous dit bonsoir, bonjour capitaine, pourquoi ? Merci Bruno pour la grinta, vous êtes en forme ce matin, parce que, parce que, parce que, parce que, parce qu'on est bien ensemble, qu'est-ce qu'il nous dit ? Parce que la résurrection des pirates après Pâques. Ouais, c'est pas mal ça aussi, la résurrection des pirates après Pâques. Allez, je vous laisse passer un bon lundi mes pirates adorés, vous avez la formation qui est sortie ce matin, qui est sortie mercredi dernier, et la vidéo qui est sortie ce matin et vous aurez une formation qui va ressortir mercredi, sur laquelle vous allez vous régaler, évidemment, d'apprendre, d'en prendre et d'apprendre encore. Bruno Marshall, il vous dit la grinta des pirates, passez la journée que vous méritez, travaillez bien, travaillez bien, plus vous allez travailler sur vous, plus ça va être simple de résoudre des problèmes complexes. C'est bien dit ça ? Allez, Bruno Marshall, il vous dit, mais oui, passez la journée que vous méritez. Merci. Merci. Merci.